Bonjour et bienvenue sur Football Theoropist où nous continuons aujourd'hui ma série sur les meilleures académies du monde car après avoir parlé de la méthodologie de celle du Red Bull Salzbourg, nous partons aujourd'hui en Croatie, pays de seulement 4 millions d'habitants qui continuent pourtant de former d'excellents joueurs de football de génération en génération. Car même si les Croates sont talentueux avec le ballon au point même d'être surnommés les Brésiliens de l'Europe, le pays a surtout la chance d'abriter une des meilleures académies du monde, celle du Dynamo Zagreb. Club historique de la capitale, le Dynamo est en effet une usine à produire des joueurs pour la sélection à l'image de leur milieu de terrain actuel composé de Brozovic, Kovacic et Modric, trois des plus grands noms de la liste de leurs anciens élèves, liste que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans la description à travers deux articles. Mais alors comment travaille donc cette académie ? Déjà, il faut savoir que les premières détections ont lieu très tôt, les U7 étant la première catégorie du club. Les tournois sont en effet organisés au préalable dans la région métropolitaine de Zagreb, un bassin géographique très avantageux puisque le quart de la population nationale y réside. Pourtant, c'est bien la méthodologie mise en place qui fait le succès de cette académie, puisque le club fait attention aux moindres détails, à commencer justement par les détections, où les scouts veillent à ne pas recruter surtout des joueurs nés en début d'année, un problème malheureusement récurrent dans le football des jeunes. Mais ce qui continue de m'étonner, c'est que le programme de formation du Dynamo Zagreb est une véritable organisation des différents apprentissages enseignés qui commence depuis les plus jeunes catégories. Environ 105 éléments techniques différents sont en effet travaillés des U8 au U11 et de façon progressive, puisque 20-30 éléments sont rajoutés chaque saison par les entraîneurs en question. Avant de vous parler plus en détail de ces éléments techniques et des séances d'entraînement qu'on peut retrouver selon différentes catégories d'âge, il faut savoir que cette planification se base sur des études scientifiques, comme expliqué en détail par Roméo Jodzak, ancien directeur de l'académie, qui explique cela dans plusieurs vidéos YouTube que vous retrouvez dans mes sources affichées dans la description. Pour comprendre le programme de formation du Dynamo, je me dois donc de vous résumer les différentes raisons de son organisation. Roméo Jodzak insistant surtout sur un point précis, il ne faut pas surentraîner la prise de décision trop tôt, notamment avant 11 ans, car avant cet âge-là, la vision périphérique n'est en fait pas encore totalement développée. Les enfants ont ce qu'on appelle une vision en tunnel. Difficile donc de prendre la bonne décision sur le terrain quand on ne voit que les adversaires et les coéquipiers qui sont en face de soi. Mais ce n'est pas tout, puisqu'à cet âge-là, la technique est généralement encore à développer. Et jouer n'est justement pas la façon la plus rapide de l'améliorer. Pourquoi ? Parce que pour mémoriser un certain geste au mieux, en l'occurrence toucher le ballon d'une certaine façon, la science a démontré qu'il vaille mieux ne pas être perturbé, ce qui est constamment le cas face à des adversaires ou une limite de temps. Plus l'environnement est instable, plus la mémorisation du geste le sera aussi. C'est pourquoi il vaut mieux, idéalement, d'abord travailler la technique de façon isolée aussi longtemps que nécessaire, avant de jouer des matchs où l'on ne fait finalement qu'adapter de manière subconsciente les gestes enregistrés aux différentes situations de jeu. A ce sujet, Roméo Iodzac affirme que de nombreuses institutions de football ont encore beaucoup de retard par rapport à celles d'autres sports comme le tennis, le basketball ou le hockey sur glace, un sport où, par exemple, le Canada Excel, il recommande justement de créer un environnement idéal pour l'apprentissage de la technique chez les jeunes, notamment en cherchant à stabiliser ces derniers pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur le geste. Mais est-ce que les entraînements des jeunes du Dynamo Zagreb ne sont que composés de drills dans un premier temps ? Absolument pas. Voici à quoi ressemble une séance chez les U9, par exemple. Il y a d'abord des jeux avec ou sans ballon pour s'échauffer, puis 5-6 dribbles aux fins de son travaillé. Viennent ensuite justement différents drills pour entraîner les passes, les contrôles, les tirs et les 1 contre 1, avant de terminer le tout par un match ou un dribble réussi compte aussi comme un but marqué. Pourquoi n'y a-t-il donc pas uniquement des drills pour améliorer sa technique dans ce cas ? Comme mentionné en début de vidéo, les jeunes croates sont très à l'aise avec le ballon, encore plus ceux qui se font sélectionner par le Dynamo et qui jouent ensuite énormément au football, que ce soit en match de championnat, aux nombreux tournois nationaux et internationaux auxquels le club prend part, et même à l'entraînement où les U9 passent 4 fois 1h30 de temps chaque semaine. Il ne faut surtout pas oublier que jouer est fondamental pour les enfants. Sans jeu, nombreux arrêteraient en effet sûrement de venir, sans oublier que les coachs doivent eux aussi prendre du plaisir. D'ailleurs, le club veille à recruter des entraîneurs pour qui travailler à l'académie ne signifie pas un pas en arrière dans leur carrière. Il faut que tout le monde puisse s'investir à 100% dans l'activité qu'il fait, d'où la présence de jeux et de variétés à l'entraînement. En parlant d'entraînement, quelque chose a sûrement dû vous marquer dans l'exemple de séance que j'ai donnée plus tôt, l'importance du dribble. Travailler avec un focus particulier dans deux des quatre parties mentionnées. Car si les croates sont réputés pour être des joueurs techniques, c'est sûrement aussi parce que le Dynamo a compris l'importance du dribble dans le football. Tout devient plus simple quand on peut dribbler un adversaire. C'est un aspect relativement à part dans le programme de formation du club puisque les situations de 1 contre 1 sont travaillées régulièrement dans chaque catégorie de l'académie des U7 à l'équipe réserve. Voilà, c'est déjà tout pour moi. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne pour t'assurer de ne pas manquer le deuxième épisode de cette mini-série sur la méthodologie de l'académie du Dynamo Zagreb et tout autre contenu similaire. Et si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de me lâcher un like, de me le dire dans les commentaires et de partager la vidéo avec quelqu'un que tu connais. Ça m'aiderait vraiment beaucoup, plus que tu ne le crois. Ciao, ciao !